Bienvenue, imprudent mortel ! Pendant le cycle des sorcières, je vous avais rapporté qu'elles étaient capables de faire voler ce qu'elles souhaitaient et pas uniquement les balais. Or, selon certains récits, les bateaux sont aussi concernés. On en retrouve sur tous les rivages du Roussillon, de Provence et Corse, des histoires de barques de pêcheurs transportées de nuit par un pouvoir magique à une grande distance de leurs ports. Il en est question à Menton, en Corse, en Languedoc ou en Roussillon. Alors, approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle des sorcières de la mer. Un pêcheur de la Méditerranée, chaque matin, retrouvait sa barque toute mouillée d'eau de mer. Et une nuit, il se cache à près de celle-ci, pour savoir ce que cela voulait dire, vraisemblablement que quelqu'un lui empruntait sans sa permission. Et même s'il retrouvait tous les matins sa barque au même endroit, vous n'aimeriez sans doute pas aussi qu'on vous emprunte ainsi votre véhicule sans vous le demander. À minuit, ce pêcheur vit arriver, en file indienne, sept jeunes femmes encapuchonnées, la première portant une lanterne. Ces femmes montèrent dans la barque et toujours cachées, le pêcheur entendit la voix d'une qui disait « Part pour un, part pour deux, part pour trois, part pour quatre. » La barque ne bougeait pas, la femme reprit. « Part pour cinq, part pour six, part pour sept. » À sept, rapide comme une fusée, la barque partit et disparut sur la mer. « Bon, se dit le pêcheur, je sais maintenant pourquoi je retrouverai ma marque mouillée demain matin. Mais je voudrais bien savoir où elle va avec toute cette équipe de sorcières. Du sais, j'y perde la vie, j'en aurai le cœur net. » Le lendemain, il se cacha dans sa barque sous une vieille toile à voile. Et à minuit, ces femmes revinrent. Elles dirent comme la veille « Part pour un, part pour deux, et ainsi jusqu'à sept. » Mais la barque ne bougea pas. « Notre pêcheur était-il démasqué ? Non. » Car les sorcières pensèrent que l'une d'elles était enceinte. Elles continuèrent « Part pour huit. » Vraisemblablement, ce n'était pas la première fois que ça leur arrivait. La barque, aussitôt, partit comme une fusée et traversa toute la mer en un clin d'œil. Arrivé en Égypte, la barque s'arrêta et les sept sorcières en descendirent. Le pêcheur les suivit en se cachant. Il les vit entrer dans une maison apparemment de mauvaise réputation, de la lumière, des rires, de la musique. Le pêcheur se dit que s'il pouvait pouvoir prouver ce qu'il avait vu, il eut l'idée de couper un régime de date. Puis il retourna se cacher dans sa barque. Un peu avant l'aube, les sept sorcières revinrent et prononcèrent les paroles. La barque part et la voici presque aussitôt au port et à sa place. Le pêcheur s'en alla trouver le curé et le maire. En grand secret, il leur conta ce qu'il avait vu. « C'est justement demain dimanche », dit le pêcheur. « J'ai une idée. Je vais semer du sel devant l'église. » « Démanche arriva, la messe sonna, toutes les paragènes surviennent en toilette. » Le curé, le maire et le pêcheur étaient à la porte de l'église, s'efforçant de rester là comme s'ils étaient pour dire bonjour aux gens. Mais, alors que les uns et les autres passaient entre, voici que sept femmes restent à la porte, ne pouvant dépasser la barrière de sel. Trois d'entre elles étaient jeunes et jolies. L'une la femme du maire, l'autre la niaise du curé. C'était embarrassant cette réputation donc, à la condition qu'elle fasse une sévère pénitence, leurs parents consentirent à se taire et à oublier. Elles jurent plutôt de la chance, convenons-en. Et oui, le fait que la moitié fût se jeunes et jolies, ça prouve qu'elles avaient toujours cette réputation de tentatrice. J'ai souvenir d'avoir entendu une histoire semblable, mais cette fois-ci, les sorcières utilisaient plutôt une poudre magique dont elles aspergeaient la voile de la barque où elles se trouvaient. Plutôt que de les dénoncer, le pêcheur qui était un malin, c'est simplement s'en aller voir l'une d'entre elles et, sous la menace de la dénoncer et d'affaires brûlées, il ordonna de lui révéler son secret. La sorcière fut obligée de lui donner une mesure de poudre dont ce pêcheur se servit toute sa vie durant pour voyager plus vite que l'éclair et faire fortune. C'est un peu la base d'une autre histoire très connue, celle du hollandais volant. Un tel tour de passe-passe aurait été à l'origine de sa damnation, mais le hollandais volant est une toute autre histoire. Donc, je la garde pour plus tard. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et de Coffee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir imprudent mortel.